Sixième année du prix Edgar Ford, c'est peut-être le moment de faire un bilan, entre le quinquennat d'aujourd'hui et le septennat d'hier. Je me remémore ce jour où je me suis dit que j'avais créé le prix de littérature politique Edgar Ford pour honorer, pour perpétuer la mémoire de mon grand-père, de l'homme avec qui je partageais au quotidien le 134 de Grenelle et l'hermitage de Beaulieu le week-end. Je me souviens des adjectifs que certains ont utilisés devant mon idée de récompenser le meilleur livre politique de l'année. Allons, pense à l'avenir, oublie le passé. Alors qu'Edgar disait lui-même, l'histoire consiste à raconter la politique du passé et la politique consiste à faire l'histoire du présent. Lancer un prix politique, c'est piloter le Titanic. Voilà le type de message sympathique que j'ai pu entendre. Personne au monde ne promeut son évèvement par un discours qui semble aussi défaitiste. Mais il n'est pas défaitiste. Car je considère que nous avons gagné. Gagné car c'est la sixième fois que nous nous réunissons ici. Gagné car nous sommes le prix le plus en avance sur son temps, le plus technologique. Prenez vos iPhones, prenez vos iPads, prenez vos Androïdes. Vous y trouverez une application prie Edgar Ford. Et en plus, il n'y a pas de publicité, elle est gratuite. Gagné car ces six dernières années, notre jury a compté des personnalités politiques ou de la vie civile telles que Manuel Valls, Elisabeth Guigou, Yves Gégaud, Maître Paul Lombard, Laurent Wauquiez, Pierre Moscovici, Nathalie Cochusco-Morizet, David Assouline, Jean-Claude Godin, Jean-Michel Ballet, pour n'en citer que quelques-uns. Et vous cette année, pour fleurir ce magnifique bouquet de talents. Autorisez-moi quelques minutes pour revenir sur ces années. Nous avons eu l'honneur de décerner le premier prix Edgar Ford en 2007 à Apolline de Malherbe pour Politique cherche au dimat désespérément. En 2008, c'est à Bruno Le Maire que nous avions le plaisir d'offrir le trophée de son livre « Des hommes d'Etat ». L'année 2009 vit la consécration de Mathieu Laine pour Poste Politique. Le prix du meilleur livre politique récompensé en 2010, Abdel Malik, pour la guerre des banlieues, n'aura pas lieu. Et enfin, 2011 fut l'occasion de reconnaître le livre sur François Mitterrand, écrit conjointement par Florence Pavaudrory et Fabien Lecoeuvre. Tous ces ouvrages ont contribué également à décliner la notion du nouveau contrat social. Cher à Edgar Ford, vous pourrez constater que tous ces auteurs ont depuis parcouru beaucoup de chemins et nous les suivions tout particulièrement en leur gardant toute notre affection. Vous vous rendez compte, nous avons réussi à faire cohabiter des personnalités politiques de tout premier plan dont les idées sont diamétralement opposées, qui s'affrontent dans les hémicycles et dans la vie publique depuis un siècle. Nous avons toujours débattu dans la joie, le respect et l'intérêt littéraire. On peut même parler d'amitié parfois. En six ans que d'élections, présidentielles, législatives, municipales, cantonales, régionales, et ici en ce lieu, sous les hospices d'Edgar, jamais un anneau d'oiseau n'a volé, même entre deux opposants, à la même élection, sur le même territoire, et en plus, ils étaient en campagne. Ce soir, il n'y a pas de majorité, pas d'opposition, pas de vainqueur, pas de vaincu. Ne demeure ici que les convaincus, les convaincus que l'euphorisme est une école de pensée. Edgar Ford aimait à dire, on ne vit en fait que pour quelques instants intenses et privilégiées, le reste du temps, on attend ces moments-là. Eh bien, pour la littérature politique, il en va de même, avec notre prix Edgar Ford qui continuera d'être présent pour de longues années et de longs instants. Je veux remercier mon père, mon épouse et mes enfants. Merci à nos amis sénateurs qui nous reçoivent, mon ami Antoine Santoni qui nous a offert l'application Prix Edgar Ford, à Nicolas Pierre, mon complice, à Jean-Pierre Ferré, François Castello, l'œil du maître, Steve Sprimon pour notre site internet, merci également à Éric Trublet, Sandra Aboukrat, Justine Vidal, Francis Bailly-Cochet, Philippe et Jean-Bertrand, pour leur soutien, à Arnaud Casper pour ses talents de sculpteur. C'est à lui que nous devons le trophée du Prix Edgar Ford. Un grand remerciement à la mairie de Dijon, à la mairie de Nancy, au conseil régional de Bourgogne, au conseil général du Jura. J'ai envie de terminer ces mots en vous disant si tel doit être mon destin ce soir. Il s'agit là du titre du tome 2 des mémoires d'Edgar Ford. Alors je conclurai par le titre du tome 1, avoir toujours raison, c'est un grand tort. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.